La situation de départ, c'est un couple qui décide de louer un gîte dans un coin tranquille, reculé on pourrait dire. Et surtout ça ne capte pas, c'est ça l'intention de Lise qui est la femme pour couper un peu avec l'environnement professionnel. Ils vont se retrouver dans ce gîte qui est perdu pour de vrai au fin fond du lot. Ils vont reconnecter sans s'en rendre compte, mine de rien, à une histoire, un personnage qui vivait là dans ses murs en 1914, qui lui était un dompteur allemand qui s'est installé là avec ses lions le jour de la déclaration de guerre. Parce que le jour où on a déclaré la guerre en 1914, il y avait des cirques qui se baladaient un peu partout en France. Et ce jour-là, les acrobates, les jongleurs rejoignaient leur régiment. Pour le dompteur, c'était un cas de confiance parce qu'il ne pouvait pas laisser là ses huit fauves. Et donc, il s'est retranché dans cette maison avec ses bêtes et se retrouvait en territoire ennemi, on pourrait dire, étoile allemand, avec huit fauves, sachant qu'autour de lui, petit à petit, les mois passant et au fil des réquisitions, on commençait à avoir faim. Et surtout, on envoyait les moutons, les vaches dans un mouvement permanent comme ça pour alimenter le front parce que de 14, on sait évidemment les millions de morts. Mais on a moins en tête les millions de chevaux qui ont été sacrifiés, tués, blessés, massacrés. Et en même temps que les vaches, tous les jours, on montait comme ça, plus de 20 000 vaches sur le front pour alimenter les combattants. Évidemment, il n'y avait pas de frigo ni de wagon frigorifique. Donc voilà, il y a une sorte de marée animale qui alimentait le front comme ça au quotidien. Alors le chien loup, c'est le chien qui va surgir. Dans la partie contemporaine, ce couple habite maintenant, enfin réside pour un mois dans ce gîte et un chien, d'une certaine façon, les adopte. C'est-à-dire que c'est un chien qui se met à débarquer et qui, de certaines façons, va évidemment, au-delà de l'étonnement, de la surprise, il va s'installer pour de bon. En fait, c'est une histoire qui m'est arrivée à moi, un chien qui m'adopte sur mon lieu de vacances, à chaque fois que j'y vais, même l'hiver, ce chien revient. Tout ça pour que je joue avec lui, enfin bon, bref, et que je me balade avec lui. C'est ce qui va se passer pour ce couple. Ce chien, petit à petit, va les amener à cet environnement qui a l'air d'une nature paisible, mais qui est quand même avant tout une nature sauvage. Avec tout ce que ça sous-entend, aussi bien ces chevreuils que ces sangliers, la nuit, qui rôdent comme ça. Et puis tout le reste, enfin, c'était une façon de présenter la nature sauvage, mais d'une manière pas idéalisée. Parce qu'il faut bien se dire que tous ces oiseaux, quand on les entend chanter le matin, ils ne sont pas là pour saluer notre travail. Ils sont là pour défendre un territoire. Alors, c'est une lutte permanente pour la vie, la survie et le territoire. Cette part de sauvagerie, on pourrait dire, avec laquelle le personnage principal va reconnecter. Croyant venir là pour être paisible, en paix, pendant un mois, finalement, c'est un peu le contraire qui va se passer. Mais d'une certaine façon, ça va lui servir. Parce que cette sauvagerie, il en manquait peut-être un peu dans ses affaires. C'est un producteur qui a affaire avec Netflix en particulier, parce que c'est un producteur de cinéma. Et Netflix est un peu une sorte de... On parle toujours des gens de Netflix, des gens qui, on ne sait jamais mettre un nom dessus, mais qui sont là un peu à l'affût en Europe, qui chassent un territoire, sachant qu'ils veulent le dominer complètement, d'une certaine façon. Lui, en tant que producteur, il les affronte, sans le faire vraiment physiquement. Mais au fil de l'histoire, l'intrigue l'amènera à les affronter, même physiquement. Donc c'est, pour de vrai, un retour à l'ensauvagement pour mon personnage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada